Hello everybody ou plutôt Konnichiwa ! J'avais envie de vous faire un tag pour changer de mes vidéos habituelles Alors je fais le tag dont je ne me souviens pas le nom Où je dois vous retrouver un livre pour chacune des lettres de mon prénom Donc je m'appelle Virgilie, je dois trouver 8 lettres Et j'avoue que malheureusement j'y ai pensé pendant la journée Alors j'ai déjà une idée pour certains des bouquins que je vais prendre J'ai vu ce tag sur la chaîne de Mr Kev Je vous mettrai le lien en barre d'infos Et donc je vais attaquer de suite Alors je ne me fais pas une minute pour pimenter Pour voir si j'arrive à trouver ou pas C'est plutôt que je vais me mettre le chrono On va voir combien de temps je mets à trouver mes 8 lettres Donc on va attaquer tout de suite Alors V, vengeance I, j'ai du bol, j'ai les 3 à côté R, rumeur, rumeur, je sais pas on va prendre belle G, vous allez me voir galérer avec mes bouquins ici C'est dans ce genre de cas où vous vous rendez compte que vous vous souvenez plus que vous avez dans votre bibliothèque Je mets sans L, Ningo, il n'a qu'une lecture C'est un M, pourquoi j'ai pas de N dans ma bibliothèque, nana ? Bon, c'est un manga mais je triche Et en E, en E, ben l'élu, l'élu, obligé Donc voilà Si je me plante pas c'est bon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 J'ai bon ! Donc j'ai mis 47 secondes et 46 centièmes Yay ! Alors je vais vous présenter tout ça Vous voyez que j'ai parfaitement géré la situation Je les porte correctement Donc on va faire ça dans l'ordre de mon prénom Alors on va commencer par le début La lettre, oups, maille gauche La lettre V Alors je me suis pris le tome 1 de la série Le Pacte Par Jenny Han et Sioban Vivian Vengeance édité chez Scarlett Alors c'est un livre qui est toujours dans ma palle Mais qui est de Jenny Han Donc c'était obligé que je me l'achète Je pense d'ailleurs me le faire au courant du mois de juin Puisqu'il est quand même assez écrit gros Le papier est fin Le bouquin en lui-même est super agréable Donc voilà Apparemment c'est 3 jeunes filles qui veulent se venger de 3 personnes séparées Et qui vont s'allier les unes aux autres pour faire leur vengeance entre elles Voilà, ensuite premier I J'espère que vous allez me compter ça comme juste Parce que la lettre I c'est quand même hyper galère à trouver Alors je me suis pris Donc moi j'ai dû en prendre 3 Mon prénom il n'est pas du tout fourni de ce côté là Alors je me suis pris le tome 1 de la série Il était une fois Donc à vous de me dire Bouh, bah si j'ai trouvé le bon Donc par Eloisa James Et donc le premier c'est Au deuxième coup de minuit C'est donc une romance historique Qui est une réécriture du conte de Cendrillon J'avais passé un super moment avec ce bouquin Et d'ailleurs je continue la série Il faut que je lise le tome 4 Qui est donc une réécriture du petit canard Mais c'est une réécriture de conte Mais ce n'est pas nier La chose à savoir Qui peut être fun pour vous Voilà Ensuite R Alors vous voyez c'était soit le 1 soit le 2 Que je voulais prendre Donc voilà j'ai pris le tome 1 de la série The Luxe Par Anna Godbersen Rebelle Alors moi j'ai une couverture toute moche Toutes pas belle Parce que je l'ai acheté direct Quand il est sorti en poche Sinon vous avez des superbes couvertures Mais il n'y a plus récent à ce que c'est la tranche Genre là par exemple c'est le tome 3 Vous voyez la fille elle a quand même Plus de classe que là Enfin bon Et ce serait cool S'il y avait des couvertures des premiers en fait Mais il n'y a pas Non Il n'y a pas pour que je vous montre Donc voilà Rebelle Qu'est-ce que c'est ? C'est très loin dans ma tête Parce que je l'ai lu il y a longtemps Mais c'est un peu genre Gossip girl Mais dans le passé Donc des histoires Entre différents adolescents Des histoires d'amour Des quiproquos Des triangles amoureux Et tout Des histoires de contenance aussi Donc voilà Il faut que je me fasse le 2 En lecture commune avec mon amie Un jour Parce que je l'ai forcé à lire le 1 Il n'y a pas longtemps Elle n'a pas aimé Donc un jour Alors ensuite RG Alors HG Je me suis pris un autre livre Que je n'ai pas aimé Youpi Et vous allez me châtier Donc j'ai pris le tome 1 De Gaune par Michael Grant Édité chez Pocket Jeunesse Pour ceux que ça intéresse Celui-ci Il existe en poche Si le résumé vous donne envie Après je vous en ai parlé Donc il s'agit d'un bouquin Où Voilà J'avais un doute sur l'âge Tout à coup Les personnes qui ont plus de 15 ans Disparaissent de la surface de la planète Et donc les adolescents vont devoir s'occuper S'occuper entre eux Réussir à survivre Trouver à manger Trouver S'occuper des bébés Parce que les nourrissons Il faut bien s'en occuper Et essayer de résoudre le problème Parce que je vous avoue que j'ai un doute Mais il me semble qu'ils sont justement Sous une espèce de dôme Et ils veulent savoir pourquoi il y a un dôme Essayer de le casser De le quantifier Tout ça Et c'était super intéressant C'est juste la plume de Michael Grant Qui ne m'avait pas intéressée L'histoire en elle-même était très prônante En fait il faudrait que je teste le tome 2 La fin Pour voir si je continue cette série ou non Mais je l'avais lu celui-ci il y a 2 ans Ouais 2011 je l'avais lu Eh ben 3 ans du coup Wouah ça fait longtemps Parce que je l'avais lu en Mai Mai 2011 Donc presque 3 ans Voilà Et je n'ai pas un souvenir super marquant Même si je sais que par la suite Il se passe des trucs absolument merveilleux Dedans Ce qui est fort dommage du coup Vu que je ne lis pas Ensuite Deuxième I Là j'ai pris bon Je me suis pris le tome 1 De la série Irrésistible Par Simone Elquelles Donc Irrésistible Alchimie Donc Simone Elquelles Je pense que si vous suivez La Bologo Vous savez que c'est une auteure Dont on parle énormément Et notamment Grâce à Irrésistible Alchimie C'est la première série d'elle Arrivée en France Si je ne dis pas d'un riz J'ai adoré Et c'est franchement Mon préféré de la trilogie Donc pour ceux qui aiment bien Les romances en alterné D'adolescent Je ne vous le conseille Mais qu'à 1000% Enfin le K Ca fait négatif Mais je vous le conseille A 1000% Il est juste excellent Ensuite La lettre N Alors là Je vous ai dit J'ai un peu triché Parce que je ne sais pas Si du coup Dans le tag On a le droit De prendre des mangas Ou pas Donc je me suis pris Nana De Aiyazawa Édité chez Delcour Qui est un de mes mangas Préférés Et c'est juste Exceptionnel Comme histoire Après le point négatif Pour vous Enfin pour vous Comme pour moi C'est que La mangaka est malade Donc je ne pense pas Qu'on aura la fin Un jour de cette série Donc si je vous fais envie Je suis désolée En fait C'est un manga Qui parle de musique Donc de rock Qui parle de mode Qui parle d'amitié Et des souffrances De la vie Tous les jours Mais en même temps Des bonheurs En fait Ce manga C'est vraiment La vraie vie De la jeunesse Japonaise A Tokyo La jeunesse un peu Pas scandaleuse Ce n'est pas vraiment Le bon mot Mais la jeunesse Un peu Hors normes Je vais dire Parce qu'ils ne sont pas Tout à fait Castés Comme ça peut être le cas Du peu qu'on voit Du Japon Mais bon bref J'adore ce manga Les dessins sont beaux Parce que ça Du coup Si je ne vous montre pas Les dessins Ça craint quand même Un petit peu Voilà Donc Nana Daia Zawa Qui a 21 tomes Pour le moment Ensuite Troisième Le dernier Je me suis pris Donc le tome 2 De la série Irrésistible Par Simone Elkeles Irrésistible attraction Qui est donc Avec le premier frère De Alex Dans le tome 1 Que je vous ai montré Plus tôt Carlos Et donc moi C'est l'édition France Loisir Que j'ai Sinon vous les trouvez En grand format Chez Martinière La Martinière jeunesse Je crois Et donc voilà Et j'ai beaucoup aimé Mais comme je vous ai dit Le 1 reste mon préféré Et donc Lisez Si ça vous plaît Ça parle de gang Ça parle de drogue C'est romance en même temps Donc c'est une romance Mais avec un thème Donc foncez Voilà Et le dernier Mais pas des moindres La lettre E Alors j'ai triché Je ne compte pas le L apostrophe Parce que sinon Je ne pouvais rien prendre Dans ma bibliothèque Donc je me suis pris Mon bébé Que j'ai acheté hier Qui est trop beau Et que je vais vous gonfler avec Jusqu'à lundi J'ai pris mon tome 3 De la sélection L'élu Par Kira Kass Édité dans la collection R Et ouais Pardon Mais il fallait que j'en parle Vous verrez plus Sur mon avis lundi Mais je l'ai lu Hier je suis rentrée du travail Pendant 5 heures Je l'ai lu J'étais dans mon lit J'ai pas pu en sortir J'ai pas bu J'ai pas mangé Je suis pas à l'eau toilette J'ai rien fait J'étais dedans Je l'ai lu Je l'ai bouffé Et j'ai adoré Et donc pour ceux qui n'ont pas encore commencé la sélection Je vous le conseille vivement C'est une Il faut vraiment pas voir ça comme une série dystopique Mais plutôt comme de la romance Encore une fois Et C'est une ambiance avec des belles robes Une ambiance vraiment girly Donc je ne conseille vraiment pas aux garçons Ça pourrait vous plaire Mais bon C'est quand même pas les goûts communs on va dire des garçons Mais oh mon dieu ce qu'il était bien Oh là là Un triangle amoureux La royauté des belles robes Des filles qui ont des crépages de chignons Enfin voilà Un livre de filles Pour une fille Et j'ai adoré Voilou voilou C'est déjà bien Lui l'être c'est déjà sympa Voilà Alors qui je tagge Je vais tagger au moins Hélène Hélène de Petit Elf Parce que tu fais des tags en ce moment Alors j'ai envie de te voir le faire Je vais tagger aussi Sarah de Sarah James Et Et puis qui a envie de le faire Rien n'a qu'à le faire Voilà Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Et donc dites moi si ce fond vous intéresse plus pour faire mes vidéos Que le fond que vous avez habituellement Je vous dis à bientôt Ciao